Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui nous entrons pour une nouvelle vidéo sur AlbuOnline Et comme vous pouvez l'apercevoir dès maintenant c'est une vidéo qui sera basée sur du PVE Mais attention ne te barre pas tout de suite parce que dans AlbuOnline le PVE de ce jeu est quand même vachement intransigeant Et je te prie de croire qu'il y aura quelques petits passages qui risquent quand même de te faire barrer ici même Alors déjà ce qu'il faut savoir c'est que donc là on va donc parler de donjons de groupe et uniquement de donjons de groupe C'est pas le seul contenu en groupe ou en solo PVE de ce jeu mais en tout cas c'est le seul qui vous intéressait donc dans cette fameuse vidéo Alors maintenant ce qu'il faut savoir c'est que si vous regardez bien ce qui se passe à l'écran Nous sommes un groupe de 5 pour un donjon qui de toute façon est prévu pour être joué maximum à 5 joueurs Et dans lequel et bien c'est un donjon tier 7 mais nous sommes à peine de tier 5 ou 6 Donc on a même pas le stuff requis pour mais jusque là en tout cas et comme vous pouvez l'apercevoir en bas à droite sur la mini carte On est presque à la fin de ce donjon ça se passe super bien Mais bon voilà il faut quand même se dire que ça se passe un petit peu trop bien Parce que bon ça reste un but online c'est un jeu qui est vachement intransigeant Et rien que dans les règles des donjons de groupe ce qu'il faut savoir quand même C'est quand tu meurs en PVE tu perds l'intégralité de ton stuff sur place Il y a une partie qui est cassée et irrécupérable Et ce qui reste t'as plus qu'à prier qu'il reste de tes potes en vie pour le ramasser Ou encore et bien que personne passe derrière pour le ramasser avant que tu viennes le récupérer Et si toutefois t'en as la possibilité Donc déjà rien qu'en soit rien que le PVE il est hardcore dans ses donjons de groupe Mais en plus de cela et ce délai de donjons de groupe dans les zones rouges ou noires Et bien lorsque tu meurs en PVP également tu perds ton stuff sur place Et là bon ouais voilà il y a de grandes chances que le mec ramasse son sel derrière et se casse avec Fissa Retourne devant ta l'hôtel les ventes et toi tu fasses un petit peu la gueule Ah voilà donc ça c'est un petit peu le délire un petit peu bah du PVE de groupe de ce jeu Et bon bah voilà il y a des techniques qui sont quand même vachement intransibles dans l'album online Et vous allez rapidement le voir dans cette vidéo Le PVE de groupe dans ce jeu et ce même en enlevant l'aspect PVP Parce que vous pouvez vous faire ganquer à tout moment C'est quand même des fois vachement hardcore et assez punitif Oh ! Oh ! Fuck you ! Fuck you Géraldine ! Fuck you ! Putain Géraldine il veut me tuer quoi ! Qu'est ce que tu racontes ? Il m'a foutu tant mais il est venu sur moi avec tes amos de merde ! Bien sûr ! Il a tué son truc qui est à la compagnie ! Putain non mais sérieux ! Putain de péon quoi ! J'espère que tu es dans la vidéo quoi ! J'ai ramené les oeufs sur toi ouais t'as raison ouais ! C'est vraiment un putain de pur Géraldine quoi ! Vous avez vu quand même la sacrée mauvaise foi du type il a même pas avoué ses méfaits Enfin bon je suis même presque sûr hein ! Qu'il a même pas fait gaffe à sa connerie ! Enfin bref voilà maintenant il y a la preuve en image Je vais bien d'ailleurs lui montrer Bien lui mettre devant son petit nez là Regarde enculé tu m'as tué ! Mais en même temps c'était pas grave Puisque dans le processus je n'ai pas perdu mon self J'ai eu d'ailleurs une chance immense Parce que j'étais quand même avec un self qui était extrêmement coûteux A ce moment là de la vidéo Et j'ai été ressuscité avec l'intégralité de mon self Qui n'a pas été cassé Problème étant c'est qu'on a décidé ensuite d'enchaîner sur le boss de fin Et là vraiment vous allez voir ce que c'est qu'un jeu avec un contenu intransigeant C'est le boss de fin vas-y coucou Oh putain ! Oh il a changé lui ! Oh ! Oh bah t'as perdu ton bâton ! Et il a dit 3 Oh la ! Oh ! Oh ! Oh ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Aïe ! Ah ouais tu peux te foutre de ma gueule ! Descendons maintenant d'un cran Et regardons l'un des boss les plus difficiles dans un donjon de tier 6 Là ce que vous voyez actuellement Donc le fameux barbare qui est assez gros d'ailleurs Qui fait assez peur comme ça C'est donc le fameux boss en question Si vous regardez bien jusque là le combat se passe plutôt bien On est en train de DPS, le tank a l'agro Lui il tient le DPS que prend le tank Mais d'un coup Là l'emmerde commence Le tank se fait bump Il comprend rien Et puis là le boss devient complètement berserk Il commence à m'agro et il me met deux coups Je suis obligé de le kite un maximum J'esquive son A.E.E. qui est assez simple à esquiver Le tank reprend l'agro Et puis d'un coup BAM il ignore le tank Il repasse sur quelqu'un d'autre Il stone le tank Parce que oui il a carrément switch pour stone le tank Il essaie de défoncer le mage Ensuite il repasse sur moi Il me met un coup Il passe sur Leela Il me met un coup Il me remet un coup Je suis ultra lave je peux plus rien faire Et là on est obligé de recommencer le combat Je l'ai, je l'ai, je l'ai, je l'ai Je me casse Je me casse de son nom Ouais il arrive Allez vous faire foutre Allez vous faire foutre Allez vous faire foutre Et le truc c'est que même si tard il va passer cet enculé de boss Plus tard dans le donjon Il y a son putain de frère jumeau quoi Non mais regardez pas ça Il y a exactement le même boss plus loin Avec exactement les mêmes techniques fourbes Donc je stone le tank Je suis sur les DPS Je fais extrêmement mal Quand je suis bon en vie je deviens un berserk Et je fais encore plus mal En plus de ça J'ai des putains d'un au sol Qui défonce tout Parce que en même temps je regarde ce qu'il se passe Et c'est vrai que C'était des putains de souvenirs quand même ce boss Mais l'élire là si vous voulez C'est qu'on a donc changé le tank Cette fois ci on a un tank pick up Vliss d'accord Et ce fameux tank pick up Je crois que plus jamais Il va jouer avec nous Non pas parce qu'on a fait de la mauvaise chose Mais parce qu'il va pas être content Du résultat final Déjà là vous voyez qu'il a pas l'aggro Parce qu'il a été stun pendant un certain temps Le boss a laissé de taper tout le monde Le heal galère en mana Derrière ça vous voyez que le tank commence à prendre sa race Mais le tank a fait l'erreur en fait de prendre un moment Une à eux Ce qu'il a bump en dehors du heal Du coup le heal a du se rapprocher Le heal a perdu du soin Etc Donc en fait on a pas pu le tenir en vie En plus là le boss est berserk Et du coup on doit tous se back Mais là où le tank va pas être content C'est du coup ça va être le seul qui va crever dans le processus Et quasiment l'intégralité de son stuff s'est retrouvé capoute à sa mort Et c'est pas n'importe quoi Puis c'est quand même du stuff de tier 5 Et ça coûte vachement cher En plus ça bah du coup Nous ça nous a fait marrer Et je vous laisse du coup profiter de ce fameux petit moment de rigolade Parce que bon Faut quand même avouer Ce jeu-ci est quand même un jeu assez drôle Quand on s'y met Et voilà dans cette vidéo vous avez eu donc un aperçu du PVE de groupe de ce jeu Maintenant rajoutez à tout cela les joueurs qui viennent vous ganquer en plein milieu du donjon Rajoutez à cela les airs qui passent en plein milieu pour tout raser Pour essayer de te caisser Pour essayer de te buter Parajoute à tout cela tous les mecs qui vont essayer de pull des packs de mon sur ta gueule Le vaniche pour que tu crèves avec davantage de mon sur ta gueule Et rajoute à cela des joueurs qui auront encore plus de mal à maîtriser les mécaniques du gameplay de ce jeu Et au final tu auras du coup ce que représente Albu Online en donjon de groupe Et faut quand même avouer que ça reste un sacré bordel Bon voilà j'espère que cette vidéo vous a plu Ca vous a permis du coup d'en savoir largement plus sur les donjon de groupe de ce jeu On se retrouve très prochainement pour une autre vidéo sur Albu Online et d'autres jeux A la prochaine tout le monde Ciao ciao Je m'envoie la bonne présence Mon Amor Sous-titrage ST' 501